Bonjour, aujourd'hui nous allons voir certains emplois du subjonctif présent ainsi que sa formation. Le subjonctif peut être utilisé pour exprimer un ordre, un souhait, pour exprimer un conseil, pour exprimer une obligation, formuler une interdiction ou pour émettre des hypothèses. Pour conjuguer un verbe au présent du subjonctif, il faut d'abord regarder à quel groupe il appartient. Premier groupe en AR, deuxième groupe en ER ou troisième groupe en IR. Pour les verbes du premier groupe, le A devient E. Ainsi, hablar fait hable, hables, hablé, hablemos, hables, hablen. Pour les verbes du deuxième et troisième groupe, les E ou I deviennent A. Comer, coma, comas, coma, comamos, comais, coman. Pour donner un ordre, formuler un souhait, on utilise l'expression querer que suivie du subjonctif. Attention, querer est un verbe à dictat. On trouvera donc par exemple, querer que cantes, elle veut que tu chantes. Pour formuler un conseil, on utilise l'expression aconsejar que suivie du subjonctif. Par exemple, te aconsejo que descanses. Je te conseille de te reposer. Pour exprimer l'obligation, on utilise l'expression es necesario que suivie du subjonctif. Par exemple, es necesario que la gente actue para proteger el planeta. Il est nécessaire que les gens agissent protéger la planète. Pour formuler une interdiction, on utilise le subjonctif dans une phrase exclamative. No est suivie du verbe au subjonctif. Par exemple, On l'utilise aussi pour formuler des hypothèses après les expressions «tal vez», «quiza» ou «quizas», «es possible que», «puede que». Par exemple, «es possible que mi hermano escriba una carta». Il est possible que mon frère écrive une lettre. Et comme à chaque fois, voici les verbes irréguliers. Sous-titrage Société Radio-Canada